Bonjour les fines bouches. Dans la vidéo du jour, on va faire un rôti de veau orloff. Alors orloff, on sait ce que c'est, c'est une méthode. Après il y a rôti de veau, rôti de porc, les fromages, on met ce qu'on veut. Il y en a qui mettent du crotin, il y en a qui mettent du cantal, moi je vais le faire à l'émantale, veau, émantale, du jambon blanc et on va partir sur les ingrédients. De quoi avons-nous besoin pour faire un rôti de veau orloff ? Je vous le donne en mille, un rôti de veau. Ensuite, on va avoir besoin de fromage, donc de l'émantale coupée en tranches, de jambon. On va agrémenter le tout à la cuisson avec des champignons de Paris, uniquement les têtes et de l'échalote ou de l'oignon, c'est selon votre goût. Moi je préfère l'échalote, je mets de l'échalote. Et je rajoute aussi un petit coup de vin blanc parce que lors de la cuisson, il y a le fromage qui va fondre un peu. Il va se marier avec les champignons, l'échalote et le vin blanc et ça vous fera une petite sauce après pour arroser. Comment on procède ? On va commencer par demander un rôti de veau à son boucher. Là, en l'occurrence, moi j'ai demandé à ce qu'il ne me le ficelle pas parce que j'ai ficelé moi-même. Sinon, vous, vous allez le déficeler et ensuite vous allez remettre des morceaux de ficelle uniquement autour dans ce sens parce qu'on va avoir besoin d'inciser sur deux tiers le rôti entre chaque ficelle que vous aurez posé. Voyez-vous ? Donc si vous avez des ficelles dans le sens de la longueur, elles seront coupées par votre incision donc il faut refaire la manœuvre. Donc votre boucher, vous lui dites c'est pour faire un orloff et il va vous donner ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez insérer une tranche de fromage. C'est pas grave si ça dépasse parce que quand ça va dépasser et que ça va fondre, ça va tomber, ça va être dans la sauce. Et on va prendre une tranche de jambon qu'on va découper également en carré pour que ça vienne. Alors le jambon, moi, je l'ai pris au torchon et j'ai demandé un peu plus épais. Voyez-vous ? Là, c'est très épais. Il y a de la gourmandise. Et là, on va en mettre un petit peu plus épais. à ce bout-là également. Comme c'est la pointe, c'est moins épais. On va faire ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le reficeler. On revient quand il est ficelé. Alors, donc vous avez vu, j'ai mis une ficelle comme ça. C'est juste pour le maintenir comme ça, le temps de la cuisson, pour éviter que ça explose. Là, je vais allumer mon four sur 190 degrés. Je vais prendre de l'huile d'olive que je vais mettre dans le fond de mon plat. Je vais poser. Ensuite, les gros champignons, les grosses têtes, je vais les couper en deux. Elle est très grosse. Vous voyez, jusque-là, ça, on le met en entier. Je vais prendre mes échalotes. En gros, là, ce sont des échalons. Et je vais les émincer grossièrement. Je vais prendre mes échalotes. Je vais les disposer autour. Les champignons, pareil. Les champignons par-dessus les échalotes. Là, je vais remettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus tout ça. Et on n'est pas obligé. On peut mettre un tout petit peu de sel sur les légumes. De poivre également, si on veut. Et là, ça, c'est mon option à moi. Ce n'est pas forcément dans la recette classique, mais mon option à moi pour faire un peu de sauce à la fin. Je mets du vin blanc. Comme ça, ça va me faire un bon petit jus à la fin. Quand mon four est chaud, je répète, quand mon four est chaud, c'est-à-dire dans 3 minutes, je vais enfourner ça pour 20 minutes. Donc, 3 plus 20, 23. On se revoit dans 23 minutes. Donc, à tout de suite. Vous entendez ? Tac, tac, 20 minutes. Regardez-moi ça. Économie, Patrick. Éteint le four. Il était déjà éteint. OK, bien joué. Vous voyez, vous avez un joli petit jus, là. Alors, j'ai un collègue, une fois, il me disait que lui, il mettait un petit peu de crème fraîche aussi. Moi, je trouve que le fromage, déjà, c'est suffisamment crémeux pour ne pas en rajouter. Donc, voilà, vous avez vu, le jambon, il a un petit peu, le fromage, il a fondu, jambon un petit peu grillé. Les champignons, ils vont être juste bons. L'échalote, elle est cuite à souhait. Ça, je pense que ça se déguste avec une bonne purée, par exemple. Voilà les fines bouches. Voilà le rôti de veau Orloff. C'est excellent, à n'en pas douter. C'est malgré tout accessible d'un point de vue financier. Et puis, surtout, ça présente un autre avantage. C'est que si vous recevez des amis, vous préparez ça 3 heures, 4 heures avant, prêt à cuire. Au moment où vous allez passer à table, vous le mettez dans le four, c'est 20 minutes, le temps de l'entrée et qu'on s'installe. Et vos amis, ils se régalent et vous, vous avez passé tout votre temps avec eux. Elle n'est pas belle l'affaire ? Et en parlant d'amis, même si c'est un plat très traditionnel, qui se partage, vous pouvez aussi le partager avec vos amis, tout comme vous pouvez partager notre chaîne. Parlez de nous. A bientôt. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada